Bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une recette d'ongan anti pourriture de fourchette 100% naturel puisque comme vous pouvez le voir les terrains par chez nous c'est actuellement une vraie catastrophe donc c'est vraiment des terrains qui peuvent favoriser très fortement l'apparition d'une pourriture de fourchette notamment avec l'humidité et du coup les excréments qui peuvent stagner dans le pré donc pour faire cet ongan il vous faudra un récipient vide et qui puisse fermer de manière hermétique pour ne pas que l'ongan sèche il vous faudra ensuite de l'argile verte donc moi j'utilise de l'argile en cailloux un petit peu si vous voulez mais vous pouvez tout à fait prendre de l'argile en poudre je prends une spatule en plastique où vous pouvez prendre en bois mais surtout pas de métal il vous faudra aussi de l'eau et de l'huile essentielle de titrerie donc il ne faut surtout pas utiliser de métal avec l'argile puisque comme elle a de très fortes propriétés absorbantes elle risque d'absorber les métaux lourds qui pourraient être dans dans les outils en métaux vous allez utiliser donc je vais verser mon argile dans mon pot en verre du coup mais vous pouvez prendre aussi tout à fait un pot en plastique vérifiez juste bien qu'il ferme sans laisser passer d'air pour ne pas que l'argile sèche donc comme j'ai de l'argile en gros galets il faut que je la laisse un petit peu se dissoudre dans l'eau donc pour cela je vais tout simplement verser de l'eau par dessus mon argile et je vais la laisser reposer si vous utilisez de l'argile en poudre vous n'avez pas besoin d'attendre que l'argile s'imbibe et que du coup vous puissiez avoir une pâte puisque avec de la poudre vous allez avoir la pâte tout de suite au niveau des quantités pensez à faire plutôt des petites quantités quitte à devoir refaire le mélange toutes les deux semaines ça permet d'avoir un mélange qui se tient mieux et on évite du coup avoir des développements bactériens et une mauvaise conservation du coup de longan donc là j'ai attendu deux heures pour laisser l'argile reposer avec l'eau et ensuite du coup je vais bien mélanger pour obtenir une pâte bien homogène je vais ensuite ajouter mon huile essentielle de tea tree donc là je vous avoue que j'ajoute un petit peu à l'oeil à force en fait je connais marseille parker donc je mesure rien mais je vous dirais d'ajouter cinq gouttes pour 50 g de de mélange d'argile donc je vais bien mélanger à nouveau mon mélange pour bien intégrer l'huile essentielle de tea tree à mon argile et donc la petite particularité qui n'est absolument pas obligatoire je vais rajouter du cause garde qui est un conservateur cosmétique naturel et du coup je vais en rajouter quelques gouttes pour permettre à mon mélange de se maintenir et de se conserver plus longtemps que si je n'avais rien à ajouter dedans mais si vous faites comme je vous ai dit faire plutôt des petites quantités et devoir en refaire toutes les semaines toutes les deux semaines vous avez absolument pas besoin de ça donc voilà j'espère que cette recette vous aura plu n'hésitez pas à me dire si jamais vous la testez si vous la trouvez efficace et moi je vous retrouve très bientôt pour une routine complète pour le soin des pieds spécial temps bouleux